Voici un exercice pour illustrer et comparer les performances de différents extracteurs à contre-courant qui vont fonctionner dans des conditions différentes. Alors on reprend le même système de base, toujours une solution qui titre à 20% en acide acétique avec un débit à 100 kWh. Par contre on va changer le débit de solvant, donc par exemple ici on va prendre un débit de solvant à 200 kWh mais en maintenant une cible sur le raffinat qui est à 5% en acide acétique. Et puis dans le deuxième exemple, on va garder le même débit, en revanche on va changer l'objectif qu'on se fixe au niveau du raffinat et on va être plus exigeant puisqu'on va demander 3% seulement et on va pouvoir ainsi comparer les résultats avec ces deux exemples et puis l'exemple précédent que l'on avait vu, donc avec 150 kWh sur le solvant et 5% en objectif sur le raffinat. Alors tout d'abord on va tracer comme toujours la droite d'alimentation sur laquelle on va pouvoir positionner le point sigma. Donc là je prends le premier exemple avec un débit de solvant qui est de 200 kWh. Du coup le point sigma est plus bas par rapport aux exercices précédents. On se fixe l'objectif qui est à 5% sur le raffinat et en prolongeant la droite qui part du raffinat qui passe par le point sigma, on obtient une valeur de y1 qui est à peu près à 7,5%. Alors ensuite si on prend l'autre cas de figure, donc on est à 150 kWh mais par contre on se fixe comme objectif sur le raffinat d'être à seulement 3%. Donc là on va se retrouver avec un débit, un titre dans l'extrait qui va être plus grand évidemment puisqu'on est à 10% ici au niveau de l'extrait. Alors on va tracer le nombre des tâches théoriques dans ces deux cas de figure. Donc dans le premier cas de figure, on a trouvé qu'on était à peu près à 7%. J'avais mis 7,5, c'était plutôt 7 si on avait le tracé vraiment bien précis. Donc 7% sur l'extrait, on était toujours à 20% sur la solution. On est toujours à 5% d'objectif sur le raffinat 0 au niveau du solvant. Donc on va pouvoir tracer la droite opératoire. On garde l'hypothèse, l'approximation qu'on a à immiscibilité entre diluant et solvant, donc on trace la droite. Et puis on est sur des solutés qui sont à des titres relativement faibles. Donc on travaille sur le diagramme en titre massique. Alors maintenant qu'on a la droite opératoire et puisqu'on a déjà la courbe d'équilibre qui est tracée en noir, on va pouvoir tracer le nombre d'étages théoriques, le nombre de gradins par la méthode de Maccabétil et déterminer un nombre d'étages théoriques qui est donc de 3. Donc si on a cette configuration à 200 kWh sur le solvant et un titre massique objectif sur le raffinat qui est à 5%. Deuxième exemple, cette fois-ci on repasse à 150 kWh sur le solvant, mais par contre on veut 3% seulement au niveau du raffinat. Donc là on avait déterminé que dans cette configuration on avait un extrait qui titrait à 10% en acide acétique, toujours 20% au niveau de la solution. Et puis donc on se fixe comme objectif 3% sur le raffinat, toujours 0% au niveau du solvant. On trace la droite opératoire, toujours on reste dans les hypothèses solutés diluées et puis surtout ici pour avoir une droite immiscibilité dilue en solvant. Donc vous voyez que là la droite opératoire se rapproche dangereusement de la courbe d'équilibre, dangereusement parce que du coup on va avoir un nombre d'étages théoriques qui va être très grand. On monte à 19 étages théoriques avec cette configuration, donc on avait gardé le même débit mais on était exigeant seulement de 2%, mais vous voyez que ça change tout de suite les choses au niveau du raffinat. Alors ici j'ai récapitulé ces différents résultats que l'on obtient, qu'on a obtenus avec les exercices précédents et avec les tracés que nous venons de faire. Et donc on observe, j'ai reporté ici, les débits de solvant qui avaient été choisis, les objectifs qu'on avait fixés sur le titre au niveau du raffinat. Ici les valeurs que l'on a pu lire avec la construction sur le diagramme triangulaire, la construction avec le point sigma pour le titre au niveau de l'extrait. Et puis donc ici le nombre d'étages théoriques qui a été déterminé par la méthode de Maccabétil sur le diagramme rectangulaire. Et donc vous voyez qu'on a des effets qui sont relativement importants. J'ai aussi complété ce tableau en ajoutant la valeur du rapport petit r, donc en prenant un coefficient de partage à 0,54 qu'on avait déterminé quand on avait fait le tracé des équilibres dans un exercice au tout début. Et puis j'ai calculé les efficacités d'appauvrissement et les efficacités d'enrichissement dans les différentes configurations que nous avons vues ici. Alors ce que l'on voit, c'est que par exemple si on compare le premier et le dernier exemple, donc on a gardé le débit de solvant qui est constant. Par contre, on a diminué l'objectif qu'on se fixe au niveau du raffinat. Donc on voit que c'est un léger effet sur la valeur de l'extrait qu'on va obtenir. Quand on est plus exigeant au niveau du raffinat, donc avec un titre qui est inférieur, on a de manière tout à fait logique un titre au niveau de l'extrait qui augmente un petit peu. Mais ça a surtout un effet boeuf sur le nombre d'étages théoriques. Vous voyez qu'on passe de 7 à 19 étages théoriques en étant seulement exigeant de 2% de moins au niveau du raffinat. Deuxième comparaison. Donc ici, on a un débit de solvant qui augmente. On garde le même objectif au niveau du raffinat. Donc forcément, si on augmente le débit de solvant, on va diluer l'extrait. Donc du coup, le titre au niveau de l'extrait, lorsque le débit de solvant est plus important, il est plus faible. Et puis, on diminue aussi sensiblement le nombre d'étages théoriques lorsque l'on augmente le débit de solvant, ce qui est ce qu'on avait vu au niveau du cours. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se retrouve à avoir des exemples avec un r qui est autour de 1, qui s'en éloigne plus ou moins. Alors, ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on est avec ce r qui est autour de 1, l'efficacité d'appauvrissement, qu'on voit ici, on arrive à l'augmenter un petit peu, vous voyez, de 75 à 85 %, à condition d'augmenter beaucoup le nombre d'étages théoriques. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on avait déjà dit lorsqu'on avait comparé ces courbes. Et puis, si on garde une efficacité d'appauvrissement constante, eh bien, on voit qu'on va pouvoir faire varier l'efficacité d'enrichissement, à condition de faire varier aussi le nombre d'étages théoriques. Alors, voilà, c'était pour illustrer un petit peu, puis comparer les différents résultats que nous avons obtenus, revenir sur les différents effets qu'on va obtenir. Et vous voyez que, parfois, une petite variation a un effet relativement modeste, et parfois, une petite variation a un effet très important. Par exemple, ici, en diminuant légèrement l'objectif sur le raffinat, eh bien, on a augmenté fortement le nombre d'étages théoriques nécessaires.